Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes sur une nouvelle vidéo gaming's room et je suis sur MGS5 et accompagné de mon ami Deb Kiazou. Salut Deb ! Salut mon gugu, comment ça va ? Très bien très bien merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci dès que c'est Metal Gear tu sais. Voilà je savais que t'allais pas décliner, t'allais pas me dire oh non je m'en fous, débrouille toi pour ta vidéo. Bah oui voilà du coup si je t'ai invité aujourd'hui c'est parce que t'es un grand fan de la saga. Ouais depuis un bail. Voilà j'ai envie de te poser des questions sur ce lien que tu as avec en même temps que je vais jouer. Bah écoute pas souci parce que c'est la première vidéo de cette série gaming en terrain connu donc j'explique un peu le concept aux gens. C'est bah je vais sur cette série là je vais m'amuser à jouer à des styles de jeux auxquels je ne joue pas d'habitude et en l'occurrence l'infiltration pour moi avant MGS5 c'était inconnu. Ça n'existe pas ! C'est quoi ? Bah si, je connais deux noms tu vois, j'ai jamais joué à ce genre de jeu, le genre même n'y avait pas touché. Donc voilà, vous m'avez bassiné toi et Rockfox avec MGS je me suis dit allez je vais me laisser tenter. Et du coup voilà c'est l'occasion d'ouvrir cette série de vidéos avec MGS. Et du coup première grande question pour toi mon cher Dave, c'est depuis combien de temps cette histoire d'amour avec la saga dure ? Waouh alors moi ça date vraiment d'il y a longtemps parce que j'ai connu ça tout jeune j'avais à peine 4 ans en fait quand j'ai touché à mon tout premier Metal Gear j'avais à peine 4 ans. Mon père était un gros fan de jeux vidéo aussi et il avait la PS1 à la maison. Et à l'époque il y avait la démo qui était sortie de MGS5 et sur le coup j'ai testé. Je me suis dit waouh c'est trop bien et quelques temps après je crois que c'était dans un Micromania on a vu avec mon père on a vu le jeu et j'ai fait à papa, il me le faut, il me le faut, je le voulais absolument. Et du coup au final j'ai pu faire le premier jeu j'avais à peine 4 ans. J'avais à peine 4 ans, j'ai fait le premier Metal Gear Solid et mon histoire d'amour a commencé comme ça. Bien sûr j'avais pas tous les messages qui ont été véhiculés par la suite, j'avais 4 ans. J'étais deux gamins mais l'histoire d'amour a débuté depuis 1999 en fait, depuis la sortie du premier Metal Gear. Et quand tu dis premier Metal Gear c'est MGS1 ou MG ? MGS1 parce que les MG c'était sur MSX, c'est sorti en 87 donc ça dotait un peu. Donc ouais, 1999, premier Metal Gear Solid, bah voilà l'histoire d'amour a commencé avec ça. On est d'accord tu ne parles pas non plus de celui de la NES, de la Super NES, non de la NES pardon. Pardon ça existe ? T'es bien placé pour le savoir toi qui fais un live de la souffrance. Ouais, un live de la souffrance. J'aime bien ne pas me rappeler de quoi. Pour ceux que ça intéresse de voir Demkazu souffrir sur le premier MG sur la NES, faites de temps en temps des lives dessus sur le Twitch de bague. Ça va par contre pas plus d'une heure hein. Bref, on tient à le garder en vie. Voilà, le cerveau tiendrait comme tout. Et du coup qu'est-ce qui te plaît dans cette sac ? Alors qu'est-ce qui me plaît dans la scène ? Alors moi au début c'était le personnage charismatique. Comme je dis au début, j'avais 4 ans donc c'était plutôt le côté guerrier du personnage etc. Mais au fur et à mesure j'ai beaucoup aimé le sous-texte des jeux. Ouais. Les messages d'espoir qu'il apportait. Le scénario très profond des jeux, pour toute façon déjà de base. Les musiques qui sont juste énormes dans la Médalie. On peut en reparler un peu plus tard des musiques. Ouais. Les musiques qui sont énormes. C'est vraiment l'aspect scénar et sous-texte qui me font triper dans la Médalie. Il y a un message, je pense que tu as du déjà de toi le voir un peu déjà dans la MGS 5. Un message très profond anti-militarisme. Oui contrairement à ce que je suis en train de faire actuellement pendant que tu dis ça. Oui. C'est ça. D'anti-nucléaires aussi. Exact. Du très beau message d'espoir dans la MGS 2 notamment. Un magnifique message d'espoir et notamment sur notre génération à nous qui est la génération d'internet. Un très beau message d'espoir là-dessus. Un exemple tout con. Je dis ça comme ça. Snake, il y a un moment, avec l'ère de l'internet, maintenant on peut transmettre encore plus de choses aux générations futures. Il faut s'en servir pour ça. C'est un message magnifique je trouve parce que ça montre que malgré tout, il ne faut pas passer que l'ADN aux générations suivantes. Il faut passer plus de choses que ça. Il faut passer ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu faire. Il faut pouvoir passer tout ça aux générations futures pour qu'elles apprennent aussi. Je trouve ça magnifique comme expérience. C'est vrai que moi, avec le peu que je joue, je commence par la fin, on va dire. Mais j'ai remarqué ce message-là. Parce qu'au premier abord, quelqu'un qui ne connaît pas du tout MGS, le scénario, l'histoire, le contenu, les sous-textes. Tu vois des mecs qui sont armés, tu te bats dans une sorte de milice, etc. Visuellement au début, au premier regard, tu te dis ouais, c'est un jeu de guerre, un jeu de trucs comme ça. On est dans ce genre-là, mais non, c'est bien plus que ça. Comme tu expliquais, il y a énormément de choses qui sont en sous-texte, au niveau anti-militaire, anti-nucléaire, les courses à l'armement, à la puissance, les luttes entre les puissances aussi. Exact. Hyper important dans MGS5, d'ailleurs. Hyper important dans MGS5, d'ailleurs. Il y a tout un message véhiculé par la saga qui est magnifique, parce qu'ils arrivent malgré tout à garder un message d'espoir. Malgré tout ce qui arrive dans le jeu, et ça c'est magnifique je trouve. Oui voilà, parce que là par exemple, moi c'est vrai que j'étais plutôt choqué, on va dire entre guillemets, parce que bon, je sais que ça existe vraiment dans la vraie vie, ce genre de truc. Mais les enfants soldats, tu vois, ça, c'est un truc que tu abordes pas dans les jeux de base normalement. J'ai jamais vu un FPS, par exemple, foutre des gamins entre soldats en coup. C'est ça. J'ai fait une mission dernièrement, et il y avait tout un village, c'était que des gamins avec des armées doux. Et tu dis que c'est un jeu, mais tu te dis que dans notre monde de taré, quelque part sur la planète, tu as des enfants qui sont dans cette situation là pour de vrai. Exact. C'est un des messages, moi, qui m'a le plus touché personnellement, les enfants soldats, parce que les enfants soldats, pour moi, c'est quelque chose qui devrait pas exister vraiment. Un enfant, ça a besoin de son innocence, ça a besoin de découvrir les choses, pas découvrir la guerre, c'est pas son territoire, c'est pas ça. Ça a sa place ailleurs, à l'école, auprès de sa famille. C'est ça, ça a pas sa place comme ça. Tu mets pas un enfant de 7 ans, un hacker entre les mains et lui dire vas-y. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un message qui me touche beaucoup, d'ailleurs c'est pour ça que j'écris dessus, moi. La plupart des choses que j'écris, je l'écris là-dessus, parce que pour moi c'est un message hyper important. Oui, et puis même en tant que père, toi-même, tu... Oui, déjà, en tant que papa. Voilà. En tant que papa, déjà, moi, c'est inconcevable. Et puis... Et enfin, c'est l'innocence pure, tu peux pas lui mettre un truc comme ça dans les mains et lui dire vas-y, serre de chair à canon. Et tu vois, c'est ce genre de... Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce genre d'éléments qu'ils font. Moi, j'aime bien justement MGS pour ça, là. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que c'est pas juste tu fais des... Tu joues au jeu pour jouer au jeu, quoi. T'as quelque chose derrière, tu... T'as un message, t'as des... T'as une portée. Ouais, donc, tu vois, il y a tous ces messages à travers le jeu. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que, comme je disais, ça... Tu... Tu joues pas pour jouer, quoi. C'est ça. C'est tout un aspect... Comment expliquer ça ? C'est... En fait, à la fois... Ben, ça te montre le côté... Le côté horrible de la guerre. God. Je pense que t'en es conscient, là. Ouais. Mais il y a aussi tout ce côté message d'espoir dans le sens où... Dans le sens où... Ben, un exemple tout con, celui de Snake, il se bat pas... Il se bat pas parce qu'il a envie de se battre. Oui, voilà. Il se bat parce que lui, sa vocation, ça a toujours été d'aider... De pouvoir servir et aider les autres. Le personnage a un fort sens du devoir et du coup... Ben, ça le... C'est... Il est très humain, en fait, au final. C'est un personnage hyper humain. Et... C'est vrai qu'au premier abord, avec l'allure du personnage, on t'en rend pas forcément compte. Et... Et... Même le contexte dans lequel il habite... C'est vrai que pour... J'ai envie de te dire... Pour parler d'une chose, faut être dedans. Je pense que c'est le meilleur... C'est la meilleure chose pour en parler. Donc du coup... Le fait d'être dans un contexte militaire, c'est le meilleur moment pour parler d'une chose anti-militariste. Exactement. Oui, ben oui. Parce que du coup, on te montre tous les décors. On te montre tous les éléments. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout mis en place et du coup, t'es là, tu fais... Ah ouais, le mec il a réussi à passer un message contre ça, alors que t'es en pleine dente dans le jeu. Ouais, voilà. Et... Parce que voilà, dans le jeu, pour ceux qui connaissent pas, par exemple dans MGS5, t'as comme une base militaire, une base d'opération, tu l'as, tu armes la base, t'as des troupes qui sont armées, etc. T'as tout ce qui... Pour un novice, pour quelqu'un qui connaît pas, tout est contre le... enfin tout est militarisé quoi. C'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors que quand tu connais un minimum la saga, tu fais... Putain, il est forcé, con. Ah, il est forcé. Ah non, mais même moi là, je me le dis, pourtant je vois pas grand... j'ai pas tout... j'ai pas fini. J'ai pas le contexte de tous les autres MGS et tout, mais je le vois et c'est hyper bien construit. Moi, par exemple, le message de... le message de tolérance que je trouve génial, par exemple, c'est quand tu récupères des soldats avec le full ton de MGS5 et que tu les récupères et tu leur donne une chance. C'est ça. Pareil pour le gamin spécial là que j'ai récupéré là, héros avant-hier, comme tu disais. Pourtant, ça fait déjà deux cinématiques de Sud où il essaie de tuer ses camarades ou l'un d'un soldat. Ouais, ouais, mais voilà. Là, il s'est battu contre au slot sur une cinématique hier, voilà. Il y a pas tenu deux secondes d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, exactement. Voilà, faut pas jouer non plus avec le feu. Et moi, j'aurais pas osé, tu vois. Et toi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a des... C'est un message d'espoir pour tout le monde. C'est ça. Un exemple tout bon, mais du coup, je pense que je peux en parler puisque tu as parlé un peu des enfants soldats. Euh... T'as vu quand tu récupères les six enfants, là ? Oui. Voilà, Snake veut en faire des enfants soldats, on est d'accord sur le coup. Oui. Les gamins, ils sont faits pour ça et tout. Et là, il y a Kaz qui arrive et qui fait, non, on va les mettre dans des endroits séparés. On va leur apprendre à écrire, à lire, à faire de vrais métiers. Ouais. Et ça, mais ça, c'est magnifique. Voilà. C'est quelque chose de magnifique. Dans le sens où, merde, il veut pas que les enfants deviennent des soldats. Ça, c'est beau. Je trouve ça hyper beau comme le sens. Pareil. Ça reste des messages super magnifiques. Voilà. C'est... Pour certains, ça peut paraître con. Pour moi, c'est hyper important. Voilà. C'est quelque chose... Et là, le mec, il te fait le même toi, parce que c'est ton personnage qui dit clairement qu'on pourrait s'en servir comme soldats, tu vois. Voilà, c'est ça. Et là, l'autre, il fait... Il fait... La phrase textuelle, c'est... Je ne veux pas d'anges à hauteur even. Et cette phrase, je la trouve magnifique. Oui, oui, voilà. Ça m'a marqué aussi, justement, cette phrase. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'adore Kazuhira. C'est un personnage qui est très intéressant. C'est ça. Il est magnifique, cette personne. Du coup, je vais te poser une autre question qui s'éloigne un peu de mon sujet, mais pas trop. C'est... Tu vas nous parler des doublages et des musiques. Parce que je sais que le doublage, c'est quelque chose qui te... Voilà. Ouais, le doublage, c'est... C'est mon dada. On ne va pas se mentir. Et puis les musiques, voilà. Tous les deux, on est des grands fans de musique, de jeux vidéo, évidemment. C'est vrai. Et les musiques et les musiques de RPG sont vraiment pas mal. C'est vrai. Et... Bon, je vais commencer par le doublage. Ouais. D'ailleurs, je tiens à faire un coucou à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait le doublage des premiers Metal Gear. Enfin, du premier Metal Gear Solid. Qui est Manuel Bonami et Framboise Gomendy, qui sont des personnes géniales, en fait. Ouais. J'ai eu l'occasion, moi, de pouvoir parler avec eux. Et c'était quelque chose de formidable pour moi. Euh... Mais ouais, le doublage, c'est quelque chose d'hyper important. Tu le ressens dans les Metal Gear. C'est-à-dire que... Le dernier Metal Gear, genre MGS5, ils ont été jusqu'à capturer les rictus des personnes qui doublent, etc. C'est génial. Pour donner cette impression de vraiment réaliste. C'est-à-dire que Snake, par exemple, quand tu le vois tourner la tête, quand tu le vois faire des mouvements de Blush, etc. Mais c'est Clifford Sutherland lui-même qui fait ces mouvements-là, qui faisait ces mouvements-là à ce moment-là. D'accord. Et ça, ça c'est énorme. Ouais. Donc tu peux voir, ne serait-ce que dans les yeux. Dans les yeux des personnages, tu vois quand ils sont en colère. Tu vois quand ils sont bien, quand ils sont... Tu vois tout. Tu vois tout à travers les yeux des personnages. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Clifford Sutherland qui fait un travail de fou pour le personnage de Big Boss. Le travail est super bien rendu. Même s'il parle pas beaucoup, ça colle tellement au personnage. Oui, ça c'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Mais oui, là justement, c'est pas un personnage qui va te blabla péter pendant 40 ans. C'est ça. Tu peux dire des phrases toutes les deux secondes pendant que tu joues. Alors que de toute façon, tu es quasiment tout seul à chaque fois tout du long que tu joues. Pour le terrain. C'est ça. Exact. Ça colle parfaitement au personnage. Tu vois en fait qu'elle donne une réplique, ça claque. Ouais. Tu sens, ça claque. Dès qu'il te donne une réplique, c'est waouh. C'est limité mais efficace. Ça, par exemple, le « When the time comes, I pull the trigger ». Ça, c'est... voilà. Tu vois, tu fais « Oh ! » Le mec, il a parlé, tu vois. C'est ça. Voilà. Ok. Pareil, Robin and Killdown qui fait la voix de Kaz. Oui. Elle est très... Elle est hyper juste. Ça va tellement au personnage. Ah ouais, ça c'est... J'aurais pas vu... J'aurais pas vu une autre voix pour le personnage. Moi, je vois par exemple, je vais comparer avec d'autres jeux auxquels je joue actuellement. En gros. C'est un jeu qui est très controversé ces derniers temps pour ça, mais Mass Effect Andromeda, il y a certains doublages qui sont limites, quoi. Tu sens que... Pourquoi en bas ? Tu sens qu'il n'y a pas le... Non, non, je rentre pas dans le débat, mais tu vois, je prends un point de comparaison. Tu sens qu'il n'y a pas eu toute la recherche qu'il y a avec MGS, par exemple, au niveau du doublage. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a un travail... Il y a un travail hyper intense dans le monde du doublage. Oui. C'est quelque chose d'hyper intense, on dirait pas comme ça. Mais quand on se fait répéter 15, 20 fois la même scène, c'est hyper intense. C'est quelque chose d'hyper intense de... Tu vois, il faut vraiment donner tout ce que t'as dans le monde du doublage. Et d'ailleurs, on peut en parler vite fait de Mass Effect Andromeda, si tu veux. C'est vrai qu'il y a des doublages qui sont cools en jeu. Je dirais pas, mais il y en a d'autres qui sont vraiment en dessous. Et j'étais déçu par rapport à un personnage en particulier. Et ça m'a fait bizarre parce que, autant dans le domaine des dieux, dans Astérix, le domaine des dieux, ils doublent super bien. Tu parles d'Astitalec son Orastit. Ouais, autant là j'ai trouvé le doublage assez pauvre. Mais en fait, le problème avec ce genre de personnalité, c'est qu'on reconnaît trop vite leur voix. Et le problème est qu'eux ne font pas l'effort de changer leur voix pour le personnage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Surtout pour des acteurs aussi talentueux. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que du coup, c'est hyper dommage. Tu perds un truc, tu vois. Un exemple tout con, Kiefer Sutherland, tu sens que c'est lui. Mais c'est pas sa voix voix. Tu le sens, tu vois. Robin et Kiddown, pour donner un autre doublage qu'il a fait, et je suis sûr que tu ne l'auras pas reconnu. Il double dans Sentro 3. Donc quoi, non, carrément pas. En fait, ton personnage principal, il y a une des voix que tu peux lui donner, mais c'est celle de Kaz. Franchement, tu le reconnais pas. Tu joues à Sentro, tu joues à Metal Gear, tu le reconnais pas. Tu vois, ça, c'est ce genre de doublage qui est bien géré dans le sens où tu... Ouais, tu le reconnais pas, tu peux pas l'identifier tout de suite. C'est ça, c'est ça. Il y a un autre doublage, c'est celui d'Oslot. Oui. Oslot. Si tu connais la personne qui double... Tu sais qui c'est la personne qui double ? Non, non, pas du tout, je... C'est Troy Baker. Ah oui, carrément. Je sais qui c'est Troy Baker. Oui, oui, oui. Il a joué dans The Last of Us. Il a doublé la blinde. On est d'accord. Tu m'embouches un con. C'est un sacré doubleur. C'est un putain de doubleur, ce mec. Je le maintiens, c'est un sacré doubleur. Et franchement, t'as reconnu la voix de Joel avec la voix de Slot ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est hyper bien. Le mec est un as du doublage. Et ça se sent. Ça se sent. Le mec, il donne tout ce qu'il a dans son doublage. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un autre doublage que j'aime bien dans la MG5, c'est Quoyote. Quoyote ? Alors Quoyote, à la base, il faut savoir que... Euh... Ah oui, mais c'est parce qu'elle parle pas. C'était une blague. Je sais pas par où t'allais partir, là, mais... Non, parce que non, le patient boost, tu le sais pas encore. Donc j'ai même pas le droit de te spoil. Ah, pense. Bon, alors on peut te prélever le jeu pour... Pour faire histoire de... De préciser les choses, Quoyote, c'est une femme qui est humuette pour le moment. Enfin, elle parle pas jusqu'à maintenant. Elle fredonne juste quand tu l'amènes avec toi en mission. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui se demandent qui c'est, c'est la nana à Grenibar qu'il y avait au tout début sur l'écran. Que j'ai changé par le tout. D'ailleurs, la personne qui le fait, c'est euh... C'est une... C'est une modèle de mode à la base. Ouais, une mannequin. C'est ça, qui s'appelle Stephanie Justin. D'accord. Et qui, en fait, s'avère très cool. En termes de... De charisme et de personnalité qu'elle peut rendre à un personnage. D'accord. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Non, moi j'avais juste envie de troller pour le coup qu'elle était muette. On parle de doublage, c'est un peu marrant. Oui, ça fait. J'ai parlé du coup. Les musiques, alors les musiques d'MGS5. Ou pas que de MGS5 hein. Même de tous les musiques. Alors, je peux parler d'MGS en général. Alors là, je vais beaucoup parler d'MGS1 et d'MGS4. Enfin, je vais pas se contenter. J'ai beaucoup parlé d'MGS et d'MGS4 si on parle de musique. Dans le sens où MGS1 a genre le thème le plus magnifique de l'univers qui s'appelle TheBestEasyEd.com. C'est un thème, il faut que vous l'écoutiez. Je peux pas dire plus, il faut que vous l'écoutiez. Ça vous procure tellement de sensations quand vous l'écoutez. C'est quelque chose de... Quelque chose d'utique. Voilà. C'est... Déjà parce que c'est en Yiddish. C'est-à-dire que c'est une langue d'Alaska, originaire d'Alaska, le Yiddish. Voilà. La chanson est en Yiddish. Et les paroles sont magnifiques. Voilà. C'est quelque chose de... Encore une fois, c'est une musique quand tu l'entends, quand t'entends les paroles sans les comprendre, tu te dis putain elle est déprimante. Et quand tu l'écoutes en connaissant les paroles et en connaissant ce que ça veut dire, il y a un magnifique message d'espoir à l'intérieur. Voilà. C'est quelque chose qui... Tu vois, tu te dis merde. Quand tu l'entends au départ, tu connais pas, tu fais... Waouh, celle-là je l'écoute quand je t'appelle. Ouais. Et quand tu connais les paroles, tu fais... Waouh. Waouh. Vraiment, pour le coup. Il y a d'autres musiques vraiment cool, comme le thème de Old Snake. J'en ai parlé il y a peu longtemps sur What the Games derrière. C'est un thème hyper déprimant. Celui-là, il n'y a rien à faire avec la guitare, etc. Il est hyper déprimant. Mais il est magnifique. Il est magnifique. En fait, en écoutant la musique, en écoutant le thème de Old Snake, tu ressens tout ce que ressent le personnage de Old Snake. Oui. Voilà. Et ça, ça, ça vaut toutes les musiques du monde. Tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où avec une musique, on arrive à te faire ressentir ce que ressent un personnage. Waouh. Ouais. Je suis sapeur avec vous. Il y a très peu de musiques qui font ça. Il y en a très très peu. Et le thème de Old Snake, moi, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. J'ai des larmosés. C'est vrai que c'est un thème qui est parti. Voilà. Ça prend vraiment le truc. C'est une vraie vie. C'est une vraie vie. C'est une vraie vie. C'est ça. C'est vraiment. Pour le coup, les musiques de MGS5, t'as du voir, elles sont un peu moins présentes que dans l'exercice. de plus. Oui. Mais... Mais... Il y en a certaines, elles te restent dans la toute. Mais vraiment bien. C'est-à-dire... Un exemple tout con. Sins of the Father, qui est le thème principal du jeu. Oui. Elle est magnifique. La musique est magnifique. Et... Merde. Pareil. Quand tu l'entends, tu ressens le désir de Vengeance, le Big Boss, le Kaz. Oui. T'as tout ce côté-là qui est là. Et t'es là, tu fais... Putain ! C'est quoi on va dire ? Mais c'est des musiques. T'es là, tu fais... Waouh ! J'ai même pas besoin de faire le jeu pour comprendre. Oui, exactement. Tu vois ce qu'il y a ? T'entends la musique, tu ressens le truc. Voilà. C'est... Les OST, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Bon, forcément, t'as forcément du bon, t'as du moins bon. Comme là, tout le monde. Je vais pas te dire l'inverse, ça serait débile. Mais t'as... T'as des thèmes... T'as des thèmes, t'as des choses précises, t'es là, tu fais... Waouh ! Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu vas chialer, tu sais qu'à ce moment-là, tu sais... Tu sais, t'as là, tu sais... Tu sais, voilà. Comme tu disais, il y a quelques instants, c'est une bonne musique qui est... Une bonne au-est-il ou une musique en général. C'est une musique qui véhicule de l'émotion. C'est pas juste la musique pour la musique. Et si le job est bien fait, bah... Ça te donne des choses qui te marquent à vie, quoi, et qui te restent dans la mémoire et qui te donne la chair de boue. Exact. Bah, pour te donner une idée, voilà, mes thèmes préférés de toute la saga Metal Gear, je vais t'en donner trois. Ouais. C'est The Best Is It To Come. Ouais. The Best Is It To Come de Old Snake 10. Voilà. Et Culling To The Night de Metal Gear Solid portable OPS. D'accord. Voilà. Donc les gens, vous avez noté, allez m'écouter ça. Ah ouais. C'est ça. Si vous devez écouter quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Carrément. C'est vraiment complètement. Du coup, puisque tu parles de plusieurs titres d'opus, etc. Avant de nous donner ton opus préféré, pourquoi celui que tu détestes le plus et pourquoi, est-ce que tu pourrais donner, pour les gens qui ne connaissent pas, et pour me rafraîchir la mémoire, l'ordre chronologique dans lequel il serait idéal de jouer les jeux. Alors, l'ordre chronologique des jeux. L'ordre chronologique des jeux. D'accord. Après, moi, je préfère les faire par date de sortie. Oui. Après, chacun a sa façon de faire, mais si vous voulez l'ordre chronologique, c'est Metal Gear Solid 3 Snake Heater, Metal Gear Solid portable OPS, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5 Grand Zeros et Phantom Pain. Metal Gear 1, Metal Gear 2. Voilà. Les meilleurs opus. MGS 1, MGS 2, MGS 4. Voilà. Et Rising, pour ceux qui veulent voir ce qu'il se passe 4 ans après MGS 4. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà. En gros, l'ordre chronologique, c'est ça. Et il faut savoir que le Metal Gear, ça s'étend sur 50 ans d'histoire complète. Voilà. Exactement. C'est 50 ans. Donc, c'est conséquent, c'est conséquent. C'est très conséquent, oui. Parce que c'est un peu... En plus, c'est moins décousu. Par exemple, je prends un exemple de sagas qui sont très tirées sur le temps. Vachement tirées sur le temps. C'est l'Assassin's Creed, par exemple. Oui. T'as une trame principale qui se suit légèrement. Mais t'as pas forcément tout le temps les mêmes personnages et tout. Que là, sur ces 50 ans, tu retrouves vraiment... C'est ça. Les mêmes personnages, l'histoire, etc. Les alliances, les oppositions et tout. Exact. C'est vrai que c'est quelque chose d'hyper cool. Pour ça, c'est que ça a su rester cohérent. Voilà. Et ça peut être difficile à gérer ce genre de truc. C'est de la cohérence sur je ne sais combien d'opus. Un certain nombre d'opus sur une timeline de plus de 50 ans. C'est une bonne prouet, ça, je trouve. Oui, carrément. Et en plus, le truc, c'est qu'au départ, Kojima devait arrêter après MGS2. Ah oui. Donc, techniquement, il ne savait pas ce qui se passait ensuite. Et il a réussi à faire en sorte que ça reste cohérent. Le tout. Et c'est ça que je trouve extraordinaire aussi. C'est ça. Il a monté quand même quelque chose de fou. C'est ça, exact. Exact. Et donc, du coup, dans tout slow, de plus, c'est lequel ton préféré ? Alors, ça va être compliqué parce qu'en fait, j'en ai deux qui sont à égalité. Ah bah, donne-nous les deux en égalité. Oui, oui. Mais écoute, c'est Metal Gear Solid 1. Ouais. Et Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. D'accord. Voilà. MGS1 parce que ça a été mon tout premier Metal Gear. Voilà, c'est ce que je me doutais que c'était pour ça, ouais. Ça a été mon tout premier Metal Gear et quoi qu'on en dise, il reste un must du scénario. C'est un must du scénario. C'est une leçon de scénario. C'est une leçon de musique. Une leçon de sous-texte. Voilà. C'est... Et... 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 Et c'est aussi une leçon de gameplay pour l'époque. D'accord. Voilà. Et même une révolution graphique pour l'époque parce que pour 99, c'était les graphismes les plus beaux de la PlayStation 1. Ouais. Il a été élu d'ailleurs il y a quelques années meilleur jeu PS1 de tous les temps. Mais oui. Voilà. Donc je pense que c'est pas pour rien quand même. Il le mérite. Voilà. Vraiment. Pour le coup. Je pense que je le mérite vraiment. MGS4. Oui. MGS4. C'est parce que... C'est la fin d'une boucle. C'est la fin de la saga Sonic Snake. C'est... Je crois que c'est clairement le plus émouvant de tous. Beaucoup de points. Un Snake vieillissant. On a affaire à un Sonic qui est au bord de la mort quelque part. Oui. Il a vieillissement accéléré etc. Enfin bref c'est... Voilà. Il est au bord de la fin. Il doit faire sa dernière mission. Mission qui va lui enlever tout. Pratiquement tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a pu construire. C'est... En fait. Sur MGS4. Il se joue beaucoup sur l'émotion. Et c'est... Je crois que c'est le jeu qui m'a fait ressentir le plus d'émotion de ma vie. Oui. Et... Un exemple tout con. Il y a un moment. J'ai cru que c'était la fin. Parce qu'en fait. Ils font des trucs genre c'est la fin mais c'est pas la fin. D'accord. Et... Et... J'étais là. J'ai vu la scène. Et dès que j'ai vu le générique s'afficher. Il faut croire qu'il y a le générique qui passait tous les matins. Ah oui. Vraiment. Il y a le générique qui commence à passer. Et j'étais en larmes. Mais en larmes. Voilà. J'étais vraiment en larmes. C'était... Pour moi c'était la fin d'un tout. Et... J'étais... J'étais sur le cul. J'étais sur le cul. J'étais... Mais j'étais en larmes. Voilà. Parce que Soly Snake... Soly Snake est mon personnage préféré de la saga. Et j'ai... J'étais en larmes. En voyant la fin j'étais en larmes. C'est... Il y a pas plus... Il y a pas plus... Il y a pas plus... Je pense que je peux pas faire mieux que ça quoi. Vraiment pour le coup c'est... Voilà. MGS4 c'est hyper émotionnel. Et euh... Pour tous ceux... Pour tous ceux qui recherchent vraiment de l'émotion dans les jeux vidéo. MGS4 c'est une perle rare. Ouais. Clairement. Et du coup à l'inverse celui que tu apprécies moins ? Peace Walker ! Euh... Direct. Non t'as vu j'ai pas réfléchi hein. Peace Walker ! Euh... Alors pourquoi ? Alors Peace Walker c'était cool mais... En fait... Un peu comme MGS5 il est utilisé en plusieurs missions. Pareil. La seule différence avec MGS5 c'est que les zones sont deux fois plus petites. Ouais. Donc du coup tu finis les missions deux fois plus rapidement. Ah bah ouais. Ok. T'as pas cet effet d'exploration que tu vois dans MGS5. Voilà. Donc déjà tu te fais chier. Euh... Je vais pas te mentir tu te fais chier. T'es là tu fais... Ah 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 ah... Ça y est ! On passe à la mission 3 ! Ouais ! C'est trop bien ! Vraiment tu te fais chier. Euh... Puis euh... Les quêtes secondaires ont pas vraiment d'intérêt. Là où dans MGS5 elles ont le nom. Ouais. Euh... D'un MGS... D'un MGS Peace Walker y'a pas vraiment d'intérêt. Euh... Le truc qui sauve le jeu vraiment c'est la coop et les musiques. Pour moi. Voilà. Puis en plus ça fait tellement un pied de nez à MGS3 que je trouve le jeu insupportable. Voilà. C'est pas un mauvais jeu... C'est con. C'est pas un mauvais jeu mais c'est le plus mauvais des Metal Gear. Voilà. D'accord. D'ailleurs tu l'as refait y'a récemment avec euh... Ces reforages de boîtes à games. Exact. Et t'as bien vu ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit plus jamais. Donc euh... C'est que ouais... Peace Walker il est vraiment particulier quoi. En fait au départ il aurait dû sortir sur PS3. Ouais. Et il aurait pas dû être comme ça du tout en fait au départ. D'accord. Et euh... Et du coup en plus t'as cet effet de frustration en disant Putain qu'est-ce que ça aurait pu être... 100 fois mieux sur PS3 en fait. Et t'es là t'es sur ton truc tu fais... Euh... Euh... Tu serres les dents quoi. Ouais c'est ça. Tu serres les fesses et tu serres les dents quoi. C'est euh... Ouais. Vraiment pour le coup. Peace Walker est assez désagréable à jouer. Hum hum. Voilà. Alors maintenant on va parler un peu plus spécifiquement du coup de MGS5 Puisque bon depuis tout à l'heure les gens voient des images Moi en train de jouer à MGS5. Mais non, non, non. On peut parler mais... Et du coup ouais j'aimerais bien avoir ton avis. Bon évidemment c'est un avis sans spoil. Euh... Mais ton avis global justement sur cet opus. Euh... Qui est quand même particulier si je me trompe pas. C'est quand même le dernier qui sera dirigé par Kojima. Ouais. Ouais. Carrément. Donc ça c'est une autre question qu'on verra par la suite. Mais justement j'aimerais bien ton avis justement sur MGS5. Alors quand je dis MGS5 ça comprend évidemment le pseudo découpage à la con qu'ils ont fait avec euh... Par ce qui... Par ce qui est raconté etc. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Au début il en est pas plus hein pour l'instant. Euh... Je m'attendais pas à une fin comme ça. Euh... T'as de la frustration. Euh... T'as de la joie. T'as de la colère. T'as... T'as de la nostalgie qui revient. T'as... T'as de la nostalgie qui revient. T'as plein de choses comme ça qui revient d'un coup. Et... Et euh... Forcément ben... Moi comme je t'ai dit j'ai euh... Ben là... Là à l'époque quand j'ai fini MGS5. Oui. J'ai pleuré aussi mais pour une autre raison. D'accord. Parce que c'était le dernier. Ouais parce que dans... Tu savais qu'avec ce qui s'était passé par rapport à Kojima et Konami. Que c'était vraiment le dernier MGS quoi. C'est ça. Et j'étais dans l'optique. Putain ça a vécu 28 ans. Ouais. Ça a vécu 28 ans. Je vois ce que je veux dire c'est... C'est une saga qui... Il a su rester magnifique du début à la fin. Ouais. Euh... Même malgré le fait qu'il s'est pu enlever des choses dans MGS5. Et je maintiens le jeu tel qu'il est terminé. Voilà je le maintiens. Oui parce que c'est tout un débat par rapport à cette année. Un des... Une démission, la mission je sais pas combien. Enfin... Ouais. Et voilà donc du coup j'ai euh... J'étais euh... J'étais vraiment... J'étais vraiment dans l'optique. Waouh. C'est la fin. Et même à la fin. Ce compte Kojima il a réussi à me surprendre. On pourrait dire qu'il aura bien bossé jusqu'au bout en fait. C'est ça. C'est ça. Il a fait du travail et de... Et... D'ailleurs je dis Kojima depuis tout à l'heure. Mais c'est toute sa team qui a fait un travail de dernier du début à la fin. Oui bien sûr parce qu'on est souvent euh... On parle de Kojima par ci et Kojima par là mais... Et euh... On voit par exemple à chaque fois qu'on finit une mission il y a tout un générique euh... Avec énormément de noms qui circulent et... Il y a énormément de gens qui bossent sur... Sur cette saga et... Exact. Faut savoir déjà... Faut déjà savoir que depuis MGS2 ils sont 3 scénaristes. Voilà. Il est pas tout seul. Ils sont 3. Euh... T'as plus d'une quinzaine de musiciens euh... Euh... Une bonne vingtaine de doubleurs euh... T'as... Enfin bon t'as... T'as même un adviseur militaire etc. T'as plein de choses. T'as une... T'as une team... T'as une team au top du début à la fin. Et ça... Ça ça vaut tout. Ça vaut vraiment tout. Ça fait 28 ans. 28 ans qu'ils sont au taquet. Tu vois. 28 ans qu'ils ont... Ils ont fait une saga... Qui est au panthéon du jeu vidéo. Clairement c'est... C'est... C'est une saga... Je pense pour moi que ça reste une saga culte du monde du jeu vidéo quoi. Voilà. Et... Ça a été euh... Ouais. Ça a été quelque chose de... 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 De particulier pour mon MGS5. Parce que j'ai vu la fin. Ouais. J'ai vu la fin d'une saga euh... Une saga qui m'a aidé à me forger moi-même en tant qu'homme. Hum hum. Euh... La fin... La fin d'une saga qui... 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 Qui a réussi à faire quelque chose que même aucun autre jeu n'a réussi à faire sur moi. Ouais. Ça a été euh... Ça a été euh... Ça a été une grosse euh... Un gros moment de nostalgie. Et en fait quand j'ai vu le générique passer... Euh... En fait c'est un générique avec tous les noms. C'est pas bien sûr qui passe. Mais ben moi j'ai revu tous les métiers. Tous les métiers. Ouais voilà. J'ai tous vu au fur et à mesure refaire refaire et... J'étais là j'ai fait waouh c'est le dernier. Hum hum. C'est le dernier. J'imagine bien à quel point ça peut être... Comment dire ? Euh... Assez poignant comment... Quand tu t'attaches à... A une... Les personnages... Aux personnages... A l'histoire... A tout quoi. Et tu te dis bon ben voilà. Après ça c'est fini. C'est ça. Tu sais qu'après celui-là il y en a plus. Hum hum. Et t'es là tu fais... Waouh. C'est ça. T'as un mélange de frustration quelque part t'as la joie d'avoir eu ses 28 ans. Oui voilà. Et... Y'a un truc que je peux pas te dire parce que ça se peut y aller à la fin du jeu en plus. Donc non. Je peux pas te le dire mais... Y'a un message... Même toi je pense. Même si toi tu l'as eu... Euh... T'as fait que MJS5 pour l'instant. Ouais. Quand tu vas avoir ce message... Tu vas faire waouh. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là tu penseras peut-être à moi aussi. Bah je te dirais ça à ce moment-là. Ouais. Ouais. C'est bon ouais c'est quelque chose qu'un privé. Et du coup oui pour euh... Pour revenir à cette question justement du fait que ce soit le dernier MGS et tout. Cette histoire de Konami et Kojima... Enfin j'ai envie de te poser la question Konami, Kojima et l'avenir. Ton point de vue sur... Justement parce que là on dit que c'est le dernier et tout. Est-ce que ça va vraiment être le dernier ? Parce que bon... Qu'est-ce qu'il prépare avec le fameux Survive par exemple ? Est-ce qu'ils vont s'exercer et faire quelque chose qui... Comment dire ? Est-ce qu'ils veulent tester avec Survive ? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sans Kojima ? Non. En fait pour moi ce Survive faut vraiment prendre comme un spin-off. Quelque chose qui n'a pas... Quelque chose qui n'a rien à voir avec la timeline officielle. Ouais. C'est vraiment je pense que c'est un jeu pour faire patienter le prochain. D'accord. Donc pour toi il y aura vraiment un prochain ? Je pense qu'il y aura un autre Metal Gear ou peut-être même un remake des autres. Ouais. Ce qui me parait le plus probable. Voilà. Un remake des anciens ça me parait le plus logique. A commencer par Metal Gear Solid 1. Je dirais Metal Gear Solid pour le coup. Je pense que ça c'est le premier à passer sous la moulinette de Konami pour les remakes. Clairement. Ouais. Mais je sais qu'ils sont capables de faire des bons trucs. Ils ont fait portable OPS. Oui. Ils ont fait portable OPS. Qui reste pour moi l'un des meilleurs Metal Gear à ce jour. Oui. Et c'était sans Kojima. Ah d'accord. Kojima n'a pas bossé sur... Kojima n'a pas participé à portable OPS. D'accord. Ok. Donc je sais qu'ils sont capables du meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui. Donc je sais qu'il faut leur donner un peu de confiance parce que là ils sont bâchés comme jamais. Oui je sais que tu t'es même monté au créneau en quelque sorte en nous proposant une vidéo de lire sur bague sur survive si je me trompe pas. Exact. Pour moi c'est quelque chose que je défends parce que je sais ce que c'est. Je sais ce qu'il va valoir quand je... Je sais... Je sais qu'il faut pas le prendre pour un Metal Gear à part entière parce que ça en est pas un. Il faut le prendre comme un Acid ou un Rising. Il faut pas le prendre comme un... Comme un Metal Gear Solid ou... Oui. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment le prendre comme quelque chose pour patienter. Et voilà. Et... C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. Ça se voit dans la démarche de toute façon. Voilà. Ils se sont dit on va baser ça sur un peu la fin de Grand Zeros. Je crois que t'as vu le trailer de toute façon. Oui j'avais vu le trailer. Donc tu vois ça se base un peu sur la fin de Grand Zeros. Ils ont dit ouais y'a le coup de verre machin. Ils se sont dit on va identifier ça à quelque chose de récent. Comme ça les gens seront pas paumés non plus. Voilà. Mais c'est pas un jeu à part entière. Regarde la preuve en est qu'ils le vendront moitié prix. Vrai jeu. Ils vont pas le vendre à plein pot c'est pas pour rien. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que leur objectif c'est pas de... Contrairement à ce que certains peuvent dire. C'est pas de mettre toute la communauté autour de la saga à dos. Mais de justement... C'est ça. Pour eux c'est un moyen de dire attendez. On vous prépare un truc. Patientez avec celui-là. Voilà. Au moins ça vous fera passer des bons moments avec un style de jeu qui est pas forcément celui que vous avez l'habitude de jouer. Mais j'ai envie de te dire Rising. Les fans de Metal Gear qui jouent à Rising ils ont pas l'habitude de jouer à un BTR. Voilà. Rising c'est complètement un BTR. Pareil. Acid t'as pas l'habitude de jouer à un jeu de stratégie quand tu joues à un Metal Gear. Oui. Tu vois. À part NGS5 peut-être. Parce que NGS5 est vraiment basé stratégie et infiltration. Oui. Mais t'as pas ce côté jeu de cartes tour par tour que t'as dans les Acid. Oui. Tu vois il y a des trucs. On est habitué à avoir des changements de gameplay pour les spin-off et c'est la même chose pour NGS survive. Ça va être un jeu genre ça ressemble à des zombies mais c'en est pas les gars. Si vous avez vu les Skulls vous savez exactement ce que c'est. Ah les Skulls oui. Voilà. Si vous avez vu les Skulls et ce qu'ils font aux soldats vous savez exactement ce que sont ces trucs avec les cornes. Voilà. Je peux pas dire mieux. Euh... Vraiment pour le coup. Même toi je sais que tu sais quoi je parle. Donc euh... Tu vois pour le coup... Voilà. Donc ouais. Franchement. Bref. En parlant de ça voilà c'est plus un jeu axé. Ouais. Ils avaient envie de faire le côté fun qui a pas eu MGS5 par la coop. C'est à dire que MGS5 a pas eu de coop. Et c'est un problème de MGS5 dans le sens où... Dans le sens où euh... On s'attendait tous à une coop après Peace Walker. Oui. Parce que Peace Walker a eu le coop donc pourquoi pas MGS5 tu vois. Oui. C'était une bonne coop en plus d'après ce que tu disais. Et euh... Ça sauve... Ça sauve le jeu donc euh... Je te dis euh... Heureusement que c'était une bonne coop. Et... Et... Le truc c'est que euh... C'est que euh... C'est que... En implantant pas la coop dans MGS5. Il y a... Là en le mettant sur Metal Gear Survive. Ils complètent un truc qu'ils avaient pas pu faire dans MGS5. Oui voilà. C'est un truc genre... Voilà. Bon certes ça va se passer dans un monde assez spécial etc. Voilà. Ok. Il y a une... Il y a une dimension monstre. Mais les gars... Les Metal Gear ils sont habitués au genre sur naturel. Regarde Psycho Mantis. Oui voilà. Regarde les... Regarde les Skulls. Les Skulls voilà. Regarde le mec en feu là. J'allais... Oui voilà j'allais justement en parler de celui là. Donc je... Tu vois... On est habitué à la dimension surréaliste. Et ça date pas de MGS5. Voilà. Ça date vraiment pas de MGS5. Voilà. Moi qui est un... Moi ça m'a surpris de voir le mec en feu là au tout début de MGS. J'ai dit qu'est-ce que ça fout là. Et oui. Et oui. Oui mais en fait quand tu connais l'univers Metal Gear tu dis ah c'est normal. Et voilà. C'est ça le truc. T'es même pas choqué quand tu connais l'univers. C'est ça le truc. Donc pourquoi t'es pas... En flamme mais pourquoi t'es choqué des pseudo-zombies que tu vois déjà dans MGS5. Voilà. J'arrive pas à percuter. C'est quelque chose que j'arrive pas à percuter. Voilà. Ils percuteront peut-être à un moment. C'est ça. Mais bon moi je compte me le prendre sûrement sur PC d'ailleurs. Parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Parce qu'il a l'air bien fun. Bien cool. Donc j'ai envie de me le faire. On verra bien. Peut-être qu'il y a le 3 on en verra plus. Mais je t'espère en voir plus. Parce qu'au final on a pas vu grand chose de ce matin. Bah on a juste vu un trailer. C'était quand tu étais à l'O3 de l'année dernière tu crois. Bah on a eu un trailer plus un peu de gameplay. Si tu veux je te le filerai. Je crois que tu l'as pas vu. En fait j'ai vu que le trailer. J'ai pas vu la partie gameplay. Mais je te filerai la partie gameplay si tu veux. Et ça a l'air bien fun. Moi je trouve que ça a l'air bien fun à jouer. Bah écoute à voir. Voilà. Vraiment moi je m'attends pas un truc. à un truc de la dimension des Metal Gear de base. Parce que je sais que c'est un skin-up. D'accord ? Mais je m'attends à bien m'amuser. Comme dans tous les autres jeux Metal Gear Skin-up. Voilà. Je pense que l'amusement c'est un des éléments principaux. Quand tu joues à un jeu. Ah tout à fait. Tout à fait. Je comblote l'enaccord. Bah écoute merci Deb d'être passé sur cette vidéo. Et puis d'avoir répondu aux questions sur MGS. Sur tes impressions. Ton vécu sur la saga. Ouais c'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Ouais. Donc moi je donne rendez-vous à mes viewers. Pour une vidéo. Donc le prochain GTI ce sera peut-être à nouveau MGS. Mais cette fois-ci je serai pas en Afghanistan. Je serai en Afrique. Et je serai avec Rockfox. De Blotta Games aussi. Qui lui aussi est un grand fan de la saga. De la saga. Mais ce qui est intéressant. C'est que je sais qu'il n'a pas le même point de vue que toi. Sur certaines choses. Exact. Du coup ça va être intéressant d'avoir un second regard sur la saga. Ouais. Je suis quelqu'un d'hyper passionné. Et du coup la saga j'en parle avec passion. Je vois pas. Je vois peut-être pas. Il y a des choses que je vois que je ne vois pas. Et des choses que je vois que je ne vois pas. Voilà. C'est le but d'être fan. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes opinions. Et c'est bien. Exactement. Donc voilà. Prochain GTI sans aucun doute sur MGS. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et merci encore Deb. Ah bah pas de soucis. Deb Kazoo out.